bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre let's play sur planet coaster alors qu'est ce qui se passe on n'est plus dans notre parc celui ci a été rasé pour être remplacé non je vous rassure je pense que ceux qui savent déjà enfin qui connaissent ont déjà reconnu la carte de alban 12 pour son concours concernant la zone enfant enfantine à côté de sa revisite de copyright de copyright strike je pense que vous l'aurez reconnu et donc effectivement je participe j'ai souhaité participer à ce concours parce que parce que déjà je trouve que son parc est déjà son précédent sont très très bien fait très très beau beaucoup de détails et puis parce que je trouvais le terrain fort le terrain et la demande très intéressant je trouvais qu'il y avait il y avait de quoi faire il y avait n'était pas trop un peu pas un truc insurmontable mais mais il y avait quand même oui un bon un bon truc à trouver quoi et donc donc voilà je ça m'a vraiment vraiment hypé il faut le dire et je me suis mis à 300% là dedans au point que j'ai même composé la musique originale de l'attraction c'est ce que vous entendez en fond depuis tout à l'heure c'est une petite musique d'une heure trente de une minute trente voilà parce que parce que j'étais à fond il faut le dire ça c'est vraiment j'ai rarement fait un truc dans lequel je me suis autant investi sur planet coaster et donc je vous propose de regarder un peu cette zone voir un peu à quoi elle ressemble et pourquoi pourquoi ses choix esthétiques et ses choix d'attraction d'ailleurs aussi donc la zone se situe à côté de donc la revisite de copyright strike qu'il est calme en 12 avait fait et donc c'était une zone un peu industrielle usine voilà je dirais pas construction non mais mais vraiment usine industrielle un peu en briques et cetera et je me suis dit cette zone elle est un peu petite pour faire une zone thématiquement différente alors alors je me suis dit reprenons l'idée de l'usine et et faisons une zone enfant un peu cartoonesque un peu rigolote avec avec cette ambiance d'usine voilà c'est un peu ça l'idée l'idée de départ donc voilà d'où les petits engrenages le petit singe qui bat la mesure et toute cette ambiance un peu rigolote un peu animatronique voilà qui finalement est un peu accessoire mais qui mais qui participe à l'ambiance un peu ludique de la zone voilà donc on accède par la ma part la place pas par l'accès par l'accès autorisé quoi enfin il n'y a pas quinze mille possibilités le reste le reste est clôturé et clôturé donc on accède par ici on a tout de suite l'entrée de l'attraction qui est qui est ici en début de zone alors c'est vrai que vous allez me dire elle est c'est vrai qu'elle est elle vient chercher un peu un peu loin par rapport au reste de la zone mais faut reconnaître que le terrain n'est pas non plus gigantesque et pour gagner un peu de fil d'attente j'ai au début je voulais vous voyez l'affaire ici et pour gagner un peu de fil d'attente encore j'ai décidé de la tirer au maximum puis au final c'est pas c'est pas plus mal je pense donc voilà donc l'entrée de l'attraction vous longez donc la petite elix toute sympathique pour accéder dans le parc à beu parce qu'il faut toujours un parc à beu puis ensuite vous montez dans la gare où vous vous faites la rencontre du professeur lambert donc le professeur lambert c'est un personnage fictif qui est une petite référence au professeur lambert dans iglelande dans un truc là jurassic park je sais pas quoi enfin et donc en fait la storyline de l'attraction c'est c'est ce monsieur là a découvert un moyen de rajeunir le temps le temps de l'attraction et donc donc du coup en fait on monte dans l'attraction et quand on est dedans on est des enfants on s'amuse et tra la la tra la la vous voyez un peu le genre de storyline je vous ferai écouter la petite voix que j'ai enregistré pour le pour le professeur lambert un peu comme un peu comme à pirate batavia avant qu'ils avant qu'ils avant qu'ils ne brûlent il y avait un pirate là dans la gare qui racontait des trucs en allemand alors ça faisait rach 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 mais j'y comprenez que dalle mais j'ai trouvé le concept sympa qu'il ya un animatronique qui parle aux gens qui s'apprêtent à monter dans l'attraction donc voilà donc pour le choix de l'attraction ben je suis parti sur un family boomerang pourquoi cette pourquoi ce choix déjà parce qu'en termes de coasters familiales vous constatez que c'est un truc qui se fait pas mal en ce moment qui est très à la mode je pense à rike à fantasia lance ou à voile dampf à trips drill qui sont tous récents et qui sont vraiment je les ai tous les deux essayés qui sont vraiment super sympa des attractions vraiment plaisantes à faire bon pour les enfants c'est pas le but c'est pas de faire un parcours de fou mais mais vraiment vraiment sympa vraiment amusante et donc je me suis dit un family boomerang c'est certainement ce qui en ce moment se fait de mieux d'autant d'autant que la place n'était pas non plus énorme sur le quartier alors pour faire un circuit fermé ça aurait été un peu juste alors qu'avec un boomerang ben on n'a pas besoin de faire de retournement de ce côté là donc moi je trouve que c'est c'est un bon compromis je pense voilà donc donc voilà le family boomerang qu'est ce que je peux encore vous montrer la sortie qui se fait par l'arrière il a fallu trouver un peu de la manigance pour sortir parce que forcément on est un peu on est un petit peu pressé au niveau de la place donc là vous avez un accès vers les backstage qui s'en servira ou pas d'ailleurs je sais pas peut-être que ce sera cloisonné après si jamais mon projet est sélectionné ce qui m'étonnerait parce que je suis sûr qu'il y a des choses vachement mieux encore bah on verra et donc donc l'idée pour l'exploitation c'était de pouvoir apporter par là les marchandises pour la pour la pour la glacerie glaciers pour le glacier pour le glacier cosmic core puis j'avais mis des smoothies aussi mais peu importe j'ai mis qu'une seule enseigne parce que parce que c'est plus joli donc là on a on a donc notre glacier avec et ça je trouve je trouvais que c'était sympa d'implanter ça dans une zone pour enfants c'est une scène une scène alors pour faire un petit show du 4 heures oui typiquement prendre manger une glace en regardant un petit spectacle c'est c'est plutôt plutôt très familial et je trouvais que ça pouvait être pas pas une mauvaise idée pour le coup alors en l'occurrence la scène il n'y a rien derrière vous imaginez ce que vous voulez un spectacle d'animatronique de mascotte vous imaginez ce que vous voulez moi je j'ai pas proposé là en l'occurrence j'ai juste proposé la scène mais je pense que je pense que je pense que je pense que ça fait un petit coin sympa pour le 4 heures un petit pigment ça me fait penser à europa park à l'époque où il y avait quand moi j'étais petit alors où il y avait le quartier nivea je crois que ça s'appelait il y avait comme ça des petites tables puis un petit spectacle de mascottes et c'était plutôt dans mon souvenir c'était plutôt sympa et donc le reste de notre petite rue de notre petite rue de la zone mène sur deux arcades de jeux alors celle ci qui est tenue par un mec qui a franchement l'air d'être franchement abordable voilà avec deux avec deux comment on appelle ça les pinces pour 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 attraper les peluches alors je sais plus comment ça s'appelle le crapin je crois peu importe mais voilà et deuxième 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 jeu alors j'ai appelé ça le power game mais mais bon ça pourrait s'appeler autrement mais je trouvais power game c'était pas mal donc là c'est un jeu tout bête où on peut gagner une peluche en jetant le ballon dans la cible alors forcément la cible elle est vraiment énorme donc c'est un jeu qui est vraiment facile mais c'est d'autant mieux comme ça les enfants ne repartent pas frustrés on va dire voilà donc vous voyez dans la zone il y a tous ces tuyaux un peu partout ça c'était vraiment mon délire pour le coup les tuyaux et puis les engrenages ouais c'est vraiment pour donner l'aspect un peu enfantin un petit peu cartoonesque voilà de la proposition et j'aime bien moi personnellement personnellement je suis comme je vous dis j'ai vraiment j'ai vraiment mis mon coeur là dedans et je trouve que le résultat pour le coup est pas mal on verra ce que ça donne en termes de résultats au concours mais mais je suis content d'avoir pu d'avoir pu m'amuser là dessus c'était vraiment un exercice intéressant amusant et j'espère avoir de nouveau l'occasion de participer à d'autres d'autres expériences de la sorte avec des contraintes et à terrain imposé c'est je trouve que c'est plus réaliste en guillemets qu'un parc comme comme ce que nous on fait à partir de rien quoi bon sur ce je suis content de vous avoir montré ça mais mais nous allons tout de suite revenir à notre à notre à notre parc à nous alors qu'est ce qu'on va faire je ne sais pas encore mais je je vous propose de tout de suite passer à l'accéléré parce qu'on a déjà beaucoup beaucoup parlé allez à tout de suite bonjour bonjour je suis le professeur lambert certains disent que je suis fou moi je dirais plutôt que je suis un éminent scientifique et oui chers amis aujourd'hui vous vous apprêtez à découvrir ma machine à rajeunir monter dans l'embarcation elle vous voilà projeté en enfance grâce à la magie de la physique quantique enfin espérons qu'elle fonctionne je vous avoue qu'il reste encore quelques réglages à faire avant d'embarquer prenez garde à laisser vos sacs dans le bac prêts ou à cet effet ensuite astenez vous et serrez la barre contre vous je serai l'après de vous perdre dans le continuum espace temps pendant le voyage enfin gardez bien vos bras et vos jambes à l'intérieur de la machine bonne chance bonjour Sous-titrage MFP. ... 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